et bonjour à tous c'est svenki pour airgaming aujourd'hui je vous propose de tester bleeding edge un jeu multijoueur qui est sorti le on est le combien aujourd'hui on est le 15 qui est sorti hier donc le 14 février à 20 heures d'ailleurs donc il est pas sorti il ya très longtemps ça fait moins d'une journée et bah je vous propose qu'on conteste ça ensemble alors moi j'ai fait peu près quatre cinq parties et voilà et puis on va se lancer un peu ensemble ah ok j'arrive dans une game qui est perdue c'était pas très utile merci de m'avoir mis dans cette partie on va recommencer c'est pas grave on va recommencer et voilà donc ton jeu on a deux équipes qui s'affrontent soit dans une sorte de king of the hill où on a différentes zones il ya trois zones qui s'activent aléatoirement et qu'on doit dominer plus on est dans les zones plus on gagne des points voilà vous connaissez un classique sauf que ces zones vont s'activent puis se désactivent tout au coup tout au long de la partie donc il ya trois il ya trois spots pour le moment en tout cas dans la map que j'ai fait je sais pas s'il ya plusieurs maps mais en tout cas dans ce que j'ai fait il ya trois spots a baissé non il ya plusieurs maps a baissé et donc voilà il s'active un peu aléatoirement aléatoirement des fois il n'y en a qu'une des fois on a deux des fois il ya des trois voilà donc il faut y aller défendre et faire le maximum de points donc ensuite ça s'arrête et il ya déjà un in et un tank écoutez je vais prendre un dps voilà ok moi j'aime bien ça mais ah mince j'ai pas pris le bon encore une game qui est débutée moi j'aime pas les games qui sont débutés puisque ils sont débutés donc l'impact est moins fort et moins fort on subit un peu ce qui a été fait avant je suis moins chaud quoi tout simplement je suis moins chaud ok oula oula j'avais pas vu que l'objectif était à flamme finalement je me suis tué un peu tout seul moi je joue support principalement pour le moment alors j'aime bien la traboiselle mais mon perso le perso que j'aime vraiment c'est le support c'est le nico je la trouve vraiment génial il ya déjà un support maintenant il faut quand même peut-être un peu dps mais sinon si j'ai 3 sur l'objectif 4 même donc ça sert à rien d'essayer de les déloger donc là par contre ils sont partis ils viennent tous sur mon objectif donc là le but pour moi ça va être justement d'aller un peu style leur objectif hop voilà on va backdoor simplement on chope leur objectif donc on continue de marquer des points même si en fait ils sont plus balèze que nous si on essaie de jouer plus tactique on a toujours des chances de gagner voilà au moins de faire un petit statu quo là c'est le cas et on sent que c'est un peu de super long donc même quand on est moins bon il ya toujours des possibilités de gagner puisqu'on est capable évidemment d'aller chercher d'aller d'aller chercher les objectifs un peu en backdoor pour pouvoir continuer de marquer des points donc là vous voyez tous les objectifs sont libres donc moi je vais aller vers le point a oui c'est le point b est contesté le point a ben voilà il est en train d'être pris par notre team donc là déjà on a un point donc on marque plus de points que parce qu'ils n'ont pas de points forcément voilà le principe c'est de rester un tout petit peu pas grave de prendre chaque point chaque point est une petite victoire il faut pas se se cantonner à oh putain j'ai trop l'habitude de jouer avec mon healer et donc de me lancer les soins il faut que je fasse plus attention il faut que je fasse beaucoup plus attention parce qu'en plus eux ils jouent assez packés alors que nous c'est un peu le bordel on est pas trop en pack en fait donc là vous voyez ils sont les 4 sur l'objectif B donc le principe c'est d'aller backdoor l'objectif C pour éviter qu'ils marquent trop de points pendant trop longtemps c'est un principe classique on prend pas trop de risques voilà on fait attention ah il bah voilà bah tous les objectifs sont éteints c'est pas grave on va aller prendre un buff voilà deux dégâts donc comme vous voyez là il y a des cartes et des caisses un peu partout sur la map qui sont des buffs on va éviter ça parce que ça fait plein de dégâts plein de petits dégâts mais des dégâts quand même c'est le problème des petits dégâts ils sont petits mais cumulés cumulés bah ça finit par faire des gros dégâts quand même bon on s'enfuit c'est pas grave on m'a mis un petit oh la petit truc de visibilité sur la tête mais c'est pas grave ça va s'en aller et là comme vous voyez on continue de maîtriser le point B en fait ils capent pas les mecs ils continuent alors hop on va leur faire perdre un peu de temps voilà on conteste c'est juste le principe on conteste on joue plus tactique parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont plus forts alors je viens d'arriver dans la game évidemment mon avis c'est pas forcément le plus objectif mais c'est qu'on a du soir un peu un petit peu un petit peu ok alors il faut qu'on fasse juste attention à ne pas se faire fumer donc le perso là-haut que j'étais en train de chase c'est mon main en fait donc je le connais un petit peu je sais un peu comment il se joue voilà ce qu'il faut faire et ne pas faire donc là vous voyez on va aller sur l'objectif C puisque on maîtrise B et là ils sont en train eux de se déplacer vers l'objectif C voilà il a mis un voilà il a un peu pourri l'endroit avec une zone de dégâts mais c'est pas grave voilà il est mort dans la zone de dégâts c'est très intéressant allez et on retourne à B pour éviter qu'il nous cape voilà parce que là il y a un mec au calme il a raison il vient le caper mais on reprend c'est pas grave et là on va utiliser une ulti oh putain je me suis trompé d'ulti j'ai pas pris le bon je suis là j'ai pas du tout utilisé j'aime pas quoi il sache bah cool on s'en sort plutôt bien là mon perso il a des des attaques qui sont assez puissantes mis distance elle est plutôt puissante alors c'est pareil ils vont venir vers le point B donc l'objectif pour moi là c'est de contourner alors j'ai vu qu'il y avait un mec au dessus là c'est pas grave je vais aller voilà je vais contourner un peu je m'entends qu'il y a une course mais c'est pas grave l'objectif là pour moi c'est juste de lui faire perdre du temps de l'empêcher de caper voilà ah j'y étais presque il a perdu pas mal de temps donc il y a beaucoup de points qu'ils ont pas eu j'aurais dû l'appuyer sur le bouton B pour faire un dash il a perdu quand même beaucoup de points c'était honnête c'est derrière les ennemis là bon on a gagné c'est super sonne je suis mort 4 fois sachant que j'ai pas rejoint dès le début c'est quand même correct c'est quand même correct on a vu mieux mais on a vu pire aussi alors graphiquement le jeu est pas mal j'aime bien j'aime bien la palette graphique j'aime bien les personnages en fait je les trouve assez stylés ils ont une petite touche un peu décalée que j'aime bien c'est pas des persos qu'on voit qu'on a l'habitude de voir et je trouve ça vraiment sympa notamment je sais pas si vous avez vu le ninja l'espèce de samouraï qui m'a battu j'aime beaucoup son look en fait il est vraiment classe et puis la femme oiseau c'est n'importe quoi son signe c'est n'importe quoi alors voilà moi je vais pouvoir prendre mon perso que j'aime bien ça veut pas dire que je suis fort avec mais c'est celui avec lequel je me sens mieux voilà simplement ah il a pris une perso oh l'enfoiré ça me fait chier bon ça va on va recommencer on va prendre Blade Dance parce que c'est ça que je voulais c'est l'ultime que je trouve le plus sympa ouais il y a un spell que j'ai pas du tout utilisé pendant la dernière idée c'est le RB voilà qui permet aussi de faire des dégâts donc on peut voir on appuie en up là donc j'ai un sort en fait qui est un dash qui inflige des dégâts j'ai mon Y qui est les coups de pattes qui fait un combo de 5 coups assez puissant et j'ai mon sort sur B qui va me permettre en fait de qui va me permettre de m'enfuir tout simplement alors là on a dit qu'il faut faire quoi ok il faut ramasser les trucs pas de soucis alors on passe un peu derrière on met quelques dégâts puis on revient voilà tranquille sans trop forcer pour le moment alors il faut pas du tout négliger ça parce que ça c'est l'objectif notre objectif c'est justement de péter ces trucs là pour choper ce qu'il y a dedans et ensuite les déposer voilà il m'en reste un c'était allez voilà donc à chaque fois qu'on tue quelqu'un ça rapporte un point d'objectif donc sur cette map en fait il y a des bombes qui viennent me défoncer on peut dire même tout le temps en fait donc il y a des bombes donc il faut essayer d'esquiver ces bombes donc là comme vous voyez en haut il y a différents scores donc il y a les scores qu'on a appelé un peu le score global voilà voilà j'ai pris cher j'ai pris cher en plus moi j'ai j'ai des trucs à poser donc je vais faire attention à moi éviter de mourir inutilement sauf qu'en plus le truc va s'activer là sous peu je peux pas je peux rien faire bon allez ça quand ça vous touche c'est la mort quasiment allez allez on drop voilà cool on va dropper les 9 et là on va aider on va aider le poteau à s'en sortir voilà on va aller chercher un petit peu de soin on reprends-il on se presse pas on va chercher du soin calmement voilà et on retourne on retourne au fight on retourne dans le fight on va empêcher leur healer de pouvoir faire son job en fait ah bon pourquoi je suis un visu ah ok c'est un ultime ultime d'un allié qui vient de déclencher alors mais merde je suis quasiment ramien fait comme dégâts ça fait mal au coeur en fait j'aimerais pouvoir jouer mon perso est-ce qu'il a lâché non c'est pas grave c'est pas grave ça me fait un peu d'entraînement avec ce perso toi de toute façon tu vas pas y arriver c'est pas grave on a un petit 10-3 c'est honnête ok donc on a pété leur healer ils sont deux healers ce qui est potentiellement un petit échec parce que du coup ils ont pas assez de dégâts de dégâts ok ça ne drop pas toujours il y a 13-3 donc de leur côté ils ne déposent rien mais de l'autre côté on ne dépose pas grand chose non plus on est plutôt dans des teams qui font du fight après c'est pas grave ok voilà vous voyez un 1-2 a posé énormément de trucs là ils nous ont rattrapé d'un seul coup il a dû leur déposer 8 d'un coup on fait en sorte que le healer ne soit soit le moins possible avec cette team je fais un peu n'importe quoi du coup je suis allé dans le mauvais sens c'est pas grave le principe c'est juste de faire en sorte que le healer ne soit pas avec cette team voilà si on peut faire ça c'est bon alors voilà ce qu'on va faire là tout de suite voilà on commence l'ulti c'est pas mal c'est pas mal ok il est mort ça va un petit peu mieux là c'est pas forcément moi qui fais les frags mais c'est pas grave l'important c'est que la team gagne c'est pas que moi j'ai fait plus ou moins de frags que les autres alors où sont les trucs là je les vois pas depuis tout à l'heure donc moi ma team elle est au dessus donc je suis tout seul en bas il faut peut-être aller vers le point C pour les empêcher de drop ici c'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire du coup ok le drop spot est là donc on va attendre on va tourner autour d'ici merde j'ai pris un sacré coup voilà là on est empêché de drop ça c'était une wow c'était chaud hein merde merci alors on va aider les autres je suis Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de Tekken mais il me fait penser au perso la haut à angle avec ses pieds évidemment je n'ai pas me souvenir de ce sport c'est pas grave il me faisait penser à ses persos tout bêtement et voilà un petit ulti ça fait toujours du bien j'ai quatre trucs moi je vais devoir déposer je vais devoir déposer donc je vais aller dans un arbre allez mec je ne sais pas ce que vous faites allez merde je me suis mangé c'est pas grave il ne va pas m'empêcher de cap nice en plus je ne suis pas mort allez c'est l'heure de la fuite j'aime bien mon personnage parce qu'il est un peu spéfite et voilà on a gagné je ne sais pas coup fatal 8 score sur objectif 8 ouais je suis mort une fois j'ai tué 12 mecs ouais c'est correct c'est correct on est pas trop mal j'ai été dans la moyenne un peu en dessous c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal et puis j'étais un peu chiant pour l'autre healer je l'ai pas mal empêché de healer ça c'est cool c'est ce que je voulais ce jeu est plutôt bien hein il vient de sortir mais franchement je m'amuse bien dessus je trouve ça vraiment cool ça change un peu des jeux qu'on a l'habitude de voir ces temps-ci donc c'est pas mal c'est pas mal en tout cas c'est un tout début et je trouve ça bien franchement j'ai pas encore eu de bug alors il y a des moments il y a des petits murs invisibles mais c'est pas non plus catastrophique voilà au moment ça tourne donc comme je disais tout à l'heure graphiquement c'est sympa la musique je la trouve sympa ça correspond bien à ce type de jeu j'aime bien les skins des persos j'aime bien le côté un peu violent là du titre c'est assez fun à jouer déjà il y a pas trop de temps mort même quand on meurt on revient très rapidement c'est vachement cool et puis bon les deux types de game qu'on a là je trouve que ça tourne bien ça marche assez bien ils auraient pu rajouter un team deathmatch puisque finalement ça tient à pas grand chose les parties où finalement on fait pas grand chose à part se taper dessus donc un petit team deathmatch à 20 kills je pense que c'est pas abusé et ça peut changer ça peut faire un troisième type de game allez donc cette fois-ci je suis healer j'espère que je vais m'en sortir parce que j'ai pas arrêté de dire que j'étais mieux avec ce perso et je m'en suis pas trop trop mal sorti finalement avec celui d'avant on va suivre la team on va suivre la team le principe c'est vraiment de rester avec l'équipe on ne peut même pas faire cavalier seul alors quand on commence à faire cavalier seul hop là c'est là que ça commence à dégâter le bordel voilà on s'en sort pas mal hein on cap tranquille y'a quoi a capé encore y'a bah y'a que c'est bon on reste là on a capé on reste là-dessus oh je l'avais même pas vu OMG merde ah voilà je suis en train de rigoler comme une vidéo et j'ai fait une peur fumée en plus ils arrivent en fort c'est bon forêt évidemment ouais alors il faut pas rester là on va leur donner du du frac pour rien on va chercher un petit soin hop voilà on se laisse pas avoir on se laisse pas avoir c'est pas grave on lui fait perdre un peu de temps en attendant les potes ou en essayant de se rapprocher des potes voilà on va s'en sortir on va s'en sortir on va s'en sortir c'est parti oui bon ça pas fait mal on va aider le poto qui est là-bas ça va on peut passer au milieu sans craindre trop oh putain de merde voilà voilà je me suis mangé un truc je me suis mangé un je sais pas un ou deux ultimes je suis pas sûr parce que chaque perso donc en plus d'avoir ses skills a des ultimes alors moi avec ce perso là j'ai donc une chain heal qui va faire 2 ou jusqu'à 2 ou 3 heal je me souviens pas qui sont d'ailleurs assez puissants plutôt bien fait j'ai un bouclier qui va permettre d'arrêter en fait les soeurs à distance enfin les attaques à distance et j'ai un gel que j'utilise qui est un cc tout simplement un cc dans le tout classique ok d'accord voilà je vais me faire fumer comme ça on est bien sorti quand même comme ça on est bien sorti alors je vois que le point B est à capturer et je vois que les alliés ne vont pas capturer le point B par contre il y a des ennemis dessus ok on va y aller avec le pote là qui est juste ici de toute façon là les points sont éteints alors ils sont derrière nous vous retournez quand vous voulez ok c'est maintenant allez-y moi je suis là les gars ils sont partis là ok ok je vais arrêter pendant son skill là à mon avis il va m'en vouloir c'était vraiment vraiment pas mal c'était vraiment vraiment pas mal vous allez filmer moi je vais mettre là j'aime bien quand ça fait ça allez il faut aller caper les autres il faut aller tenter de caper A même si on regarde pas ça fait des points il faut pas négliger le moindre point peut être le point de la victoire qu'on capte voilà après c'est pas grave s'il recape derrière l'important c'est que ouf oh oh vas-y 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 bats-toi bats-toi voilà bats-toi alors là bah oui fallait pas partir surtout c'est pour revenir après mais ça n'a pas de sens c'est pas grave c'est pas grave on va revenir voilà allez c'est reparti donc j'aime vraiment ce perso parce qu'il a du cc il a de la capacité pour se barrer bon il a vraiment plein de choses en fait et puis ses capacités au corps à corps franchement moi je trouve presque il est aussi fort qu'un perso cac un perso cac classique en fait presque aussi fort en tout cas pour moi il est presque aussi fort ok on va mettre un petit boubou on le gel merde qui m'a fait sauter je peux pas sauter toute seule là si ? ah ok donc là il y a que B d'actifs donc c'est bien parce qu'on engrange des points on prend un peu de distance avec les ennemis on a bientôt 100 points de distance ce sera quasiment impossible à rattraper surtout si le si ça continue ça continue comme ça voilà donc là j'ai mon ultime en fait mon ultime il est vraiment bien puisqu'il me permet mais pourquoi vous courrez ? on est tous là allez venez faire le fight là voilà ok il faut arrêter de s'enfuir hein surtout quand il n'y a pas lieu voilà il a fui merde c'est ça que je voulais faire voilà donc il y a l'objectif C aussi qui est dispo va pas falloir l'oublier je viens de t'aider parce qu'il y a un cul que tu auras pas vu il y a un ami tu vas arriver sur ton cul c'est pas grave il est pas allé jusqu'à elle il est pas allé jusqu'à elle il est pas allé d'ailleurs il est pas allé d'ailleurs là sorry 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 comme ça ils vont aussi passer vers moi je vais diviser un peu les dégâts oh non sérieux voilà voilà attendez, attendez il faut aller caper le point 1 allez on a gagné, il ne reste plus que 5 points du coup c'est bien si on cap comme ça c'est terminé voilà bon et bien il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et à vous dire à très bientôt pour une vidéo sur Blazing Edge si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert à mettre des petits commentaires si vous avez des suggestions ou des remarques à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se voit bientôt pour un nouvel épisode allez, ciao